Par exemple, une façon, souvenez-vous d'un concept fondamental, le concept fondamental est la notion d'entourage, c'est-à-dire imaginons dans notre esprit des tracés une dimension sur laquelle on veut travailler. Par exemple, on veut reproduire des bruits d'oiseaux, des bruits d'eau, sans utiliser l'eau, mais parce qu'on a envie que les enfants travaillent avec des matériaires et de les traiter, ça c'est tout le travail que Jean-Michel fait avec eux, de partir dans les différentes sources, de les manipuler pour contenir autre chose. Imaginons que dans notre oreille, ça c'est toute la manipulation possible de feuilles de papier que je vais traiter. Et si je suis dans cet entourage, dans ce voisinage, je suis dans le bruit d'eau, plus ou moins réaliste, imagine que là, c'est exactement le bruit de l'eau que je voudrais atteindre. Et ici c'est plus ou moins le bruit de l'eau. Et quand je tombe là, non, ce n'est plus le cas. Et quand je tombe là, non, ce n'est plus le cas. Bon, le bruit de l'eau c'est le plus simple, c'est un exemple un peu exagéré. Mais souvenez-vous de la notion de entourage, ok, dans lequel on admet que l'enfant a un certain nombre de variations tolérées, autrement le couvre l'église. Ce serait dans un modèle d'enseignement de type artistique asiatique dans lequel il doit reproduire à l'exercitude un modèle déjà dessiné. Ce n'est pas de vous le cas ici. Alors, une façon de travailler avec l'enfant, c'est de se dire, si on travaille sur l'image musicale de l'eau, à quoi elle peut ressembler l'eau ? Bah, on peut avoir des gouttes, on peut avoir une cascade, on peut avoir des ondes, des vagues, on peut avoir des petites vagues, des grosses vagues, on peut avoir un ruisseau. Tout ça pour dire quoi ? On peut apprendre à l'enfant que l'eau a en elle-même une morphogénèse. Elle peut générer. Morphogénèse veut dire être générateur de forme. Cette main-là, si je vois, c'est un dessin, on peut le faire à la main. Si je regarde chacune de ces positions, ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je pourrais même dire, si ça c'est la goutte d'eau et ça c'est une vague, même auditivement parlant, il n'y a rien de similaire. Mais peut-être que je peux parler à l'enfant, si j'écoute quelque chose qui est plus proche de petit monde, qu'on appelle le feu qu'il fait plutôt que d'une voiture qui passe, ça veut dire que je sors de l'entourage, en fait, une façon de travailler avec les enfants pour parler de précision et d'exactitude, c'est-à-dire de rester dans un entourage qu'on souhaite, donc de les guider dans un parcours pédagogique et de lui parler des modèles. Donc à la main, c'est un exemple parmi d'autres, la main c'est un modèle. Mais si j'envisage la main d'un point de vue morphologique, la main peut générer différentes formes. Et malgré le fait que cette forme-là, je pourrais la décrire de façon totalement différente que celle-ci, je peux trouver une morphogénèse commune qui est issue de la même main. Et donc, si je suis dans une métaphore de l'eau, par exemple, la goutte d'eau peut être associée à une grosse bargue océenne. Donc, premier paradigme à retenir la notion du modèle. La notion du modèle, là, elle est une grosse plus évidence dans laquelle le modèle, parfois, il a un marge de différence tout petit. Parce que si on veut obtenir que des gouttes d'eau, on a des gouttes d'eau dans des casseroles, dans des lavabos, dans des baignoires, dans des grottes, on peut avoir une énorme goutte d'eau. Mais après, c'est-à-dire que la notion d'entourage, elle est pas affligée dans l'absolu. OK ? Donc, la notion des modèles, c'est important. C'est quelque chose qu'un écoutant des sources, on peut dire, bah, sont toutes issues du même modèle. Et donc, les modèles peuvent avoir des formes très différentes. Et aussi, ça nous permet, parfois, les modèles, vous vous souvenez de ce tableau-là, d'envisager quelque chose. Quelle serait, imaginons qu'un enfant arrive avec un son qu'il a composé. Alors, parfois, cet enseignement, on me l'a montré plusieurs fois, bah, les enfants produisent des choses que leur plaisent, et ils ont le droit, c'est un peu le plus petit du jeu. Et après, je leur propose « qu'est-ce que c'est ça ? ». Et là, on se retrouve un peu comme ça. On dit « oh, c'est beau ça, les gens, qu'est-ce qu'on arrive ? ». Moi, j'exagère même. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir trouver le modèle hypothétique qu'il a créé ? Et ça, ça ne comprend pas rien à voir avec la musique, mais je l'ai pris pour l'annotation de la notion de modèle dans laquelle, a posteriori, ok, ils se disent « quel est le modèle possible à trois dimensions qui expliquerait la posture des apôtres dans le tableau de la dernière scène de Ménardot ? ». Premier paradigme, donc, l'ensemble des modèles. Deuxième paradigme, la notion de développement. Historiquement parlant, non, ce n'est pas historiquement parlant, même dans la réalité, tous les jours, vous prenez un appareil photo numérique. Vous faites la photo à votre enfant ou à mon fils. Dans mes enfants, j'ai l'impression. Vous avez un appareil d'appareil logique. Vous allez chez Kodak ou chez n'importe qui, à la Fnac, je voudrais développer, développer, comme développement, mes photos. Vous rentrez chez vous, vous revenez chez lui et vous avez la photo. On est bien d'accord qu'entre le rouleau que vous donnez, qui est rond, comme ça, un objet que vous donnez, dans lequel vous ne voyez rien des dents, et les 24 photos qui vont sortir à la fin, pourquoi on appelle ça un développement ? Parce que, quand on voit le rouleau et la fin, les liens, on n'a pas vu justement, mais liés. Les liens, c'est que le mec, il a mis dans une chambre noire, il a ouvert le rouleau, il commence à faire, je ne sais pas comment ça se fait, il le met dans des... Une fois qu'il a fait de la pellicule, la première trace, il le met dans des bassins d'électriques différents, d'électriques du transforme, de plus à plus, et on obtient un photo final. Sauf que nous, on était découpés de tout ça. Et donc, généralement, en musique ou en art, on appelle un développement, les traitements qu'on opère sur un élément de départ, on fait plusieurs traitements qu'on n'écoute pas, et on obtient un résultat à la fin. Ok ? Mais, si on réécoute toutes les étapes intermédiaires, il faut, autrement ce n'est pas du développement, pouvoir réconstituer d'où on est parti et d'où on est arrivé. Ça, c'est tout le développement de la musique jusqu'au 20ème siècle. Justement, le 20ème siècle fait quelque chose de différent, mais un peu avant aussi, là, il y a toujours le premier, le premier, le premier... Bach, il a toujours fait quelque chose. Donc, sachez que le 20ème siècle était banalisé par Bach, et que le Moyen Âge était banalisé par Bach aussi. C'est-à-dire... Bach, il a toujours... Bach, il a fait... C'est vrai, Bach qui fait... Tant pis. Donc, le processus, c'est quoi ? Bah, c'est que, au lieu de faire entendre A, de développer la part, c'est-à-dire au casque. L'enfant, en fait, il va le faire au casque. Et après, il va dire, ah maîtresse, je suis arrivé là. Ok ? Mais en fait, l'enfant, il développe A, un premier, un deuxième, et vous le faites entendre à chaque fois. Et vous êtes dans un processus dans lequel les étapes qui portent de A0 à A5, vous les avez entendues. Deux méthodologies de travail que les enfants vont faire avec vous. Parfois collectivement, parfois individuellement. Et à quoi c'est important ça ? C'est fondamental parce que le paradigme, elle est suivante. Quand est-ce qu'on est en train de transformer ? Donc, transformer, on pourrait imaginer que c'est une autre déclinaison de la notion d'entourage. Quand est-ce qu'on a un point de départ ici, on est en train de se éloigner comme ça ? Et pouf ! Qu'en est-ce qu'on est en train de transfigurer ? Et ça, c'est quelque chose que les enfants... Bon, le mot transfiguration, pour les enfants, je crois que c'est même imprononçable. C'est-à-dire qu'il y a plus une rotation aux héritages qui existent. Il faut faire gaffe parfois dans certaines classes. Moi, j'ai lu l'apparence. C'est-à-dire que certains mots qui sont très chargés de sens dans les religions, ils sont presque... on parle de blasphème aussi. Parce que la transfiguration n'a pas que dans la Bible. Moïse a été transfiguré par Dieu. Donc, il faut faire gaffe. Moi, je ne suis pas craignant, mais en tout cas, il faut faire gaffe. Donc, aux enfants, il ne faut pas dire, « Oh, j'ai transfiguré l'intention. » Vous m'avez dans une famille, peut-être un peu... Du coup, simplement, en plus, il s'affourit. Simplement, il est capable de comprendre une chose. Hein ? Voilà. Il est capable de comprendre une chose. Jusqu'où je peux reconnaître la source et à quel moment je ne reconnais plus la source. C'est ça, le conseil que tu as reconnu. C'est-à-dire, je commence à traiter en imaginant que j'ai un... J'ai enregistré un bruit des clés sur la table. On met les clés sur la table, on fait un peu de bruit des clés et on commence à les manipuler avec les outils. Jusqu'où ce bruit des clés reste un bruit des clés. Donc, je suis dans la transformation qui peut suivre les deux parallèles qu'on a vus tout à l'heure. Développement au processus. Ça, c'est plutôt une méthode de travail avec le maître, pour la maîtresse. Par contre, vous, non. Vous devez voir clair dans la tête que si on donne à l'infant un exercice style « je veux obtenir » ou « je voudrais que tu obtiennes » des variations autour de cet élément-là, dans lesquelles l'élément est toujours reconnaissable. Parce qu'imagine qu'on prend la métaforme encore fois des vagues, il n'y a jamais une vague identique à une autre. OK ? Et donc, s'il faut faire à un moment donné 30 secondes de vagues d'un petit lac, il faut faire, je ne sais pas, 5 ou 6 vagues différentes. OK ? Et là, on peut demander à l'infant de les transformer. Et nous, on sait qu'il ne faut jamais tomber dans la transmutation. Parce que là, on sort de l'attourage et là, on fait une faute. Et c'est là où nous, comme rôle de maître, d'être guidés, si c'est un apprentissage corrigé, dire non, ça ce n'est pas bien. Par contre, si on veut dire à la forme non, à partir du bruit des clés, on va obtenir le bruit de la pluie. Ou plutôt, à partir du bruit des clés sur une table, on va obtenir, je dis n'importe quoi, des oiseaux, voilà. Alors là, il est clair qu'il faut chercher d'atteindre la transmutation. Et là, l'erreur, ça serait le suivant. De l'attourage, on peut le définir aussi de cette façon. Si on est ici et si on est là, c'est bien. Mais si on est ici, ce n'est pas bien. Donc ça, c'est un paradigme possible, typiquement de la morphologie, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de transfigurer ou de transformer ? Question que vous, vous devez poser. Et question aussi que vous vous déposez, que vous, vous devez poser cette chose-là. Est-ce que dans l'un des deux cas, je suis en train de développer ou de faire un processus ? Parce qu'on peut parfaitement dire à un enfant, je voudrais que... Je vous donne un exemple d'un projet dans lequel je suis en train de travailler avec un vidéo-artiste qui fait des plantes virtuelles. Et dans la journée, vous avez des plantes projetées sur le mur. Elles sont toutes petites. Et les soirs sont toutes grandes. Le lendemain, elle redémarre petite. C'est de la morphogenèse des plantes. C'est Miguel Chevalier qui dit ça. Et moi, je vais faire la musique. Et en fait, l'idée de Miguel et la mienne, c'est que pendant la journée, la musique grandit ainsi que les plantes grandissent. Parfois, on a envie qu'un enfant fasse quelque chose dans lequel on veut écouter des étapes intermédiaires. Dans ces cas-là, on sait que dans les deux cas, même si après, on part d'une plante qui devient une poule, qui devient un faisan, qui devient un sanglier, n'importe quoi, on a intérêt parfois à dire, mais je veux garder des étapes intermédiaires parce que je veux que les autres entendent ce qui se passe. Alors là, on est dans une phase de processus. Parfois, on dit à la fois, non, développe ton matériel et quand tu as obtenu un sanglier en partant d'un pays de plantes, tu m'appelles. Et là, on est dans une phase de développement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mélanger. Transfiguration et transformation, c'est deux paradigmes de la morphogenèse. Développement et processus sont deux paradigmes différents. Mais comme toute la morphogenèse est lourdement complémentaire ou relationnelle, ces mêmes paradigmes peuvent être articulés en même temps. Je peux créer un modèle, le petit volum qui bougeait tout à l'heure, ou la main. Je peux décider de transfigurer la main à partir d'un développement. Ce sont trois paradigmes différents de la morphogenèse que je peux articuler parfaitement. Un autre paradigme étrange, parce qu'il y a trois mots pour le définir, il y a deux mots pour le définir. C'est la différence entre texture et figure. Une figure, on va dire de cette façon. C'est l'image au niveau du son. Une figure, c'est un son qui a des points de segmentation faciles à repérer. La parole par exemple, à chaque mot je pourrais repérer. C'est-à-dire des points de segmentation, ça veut dire que je peux mettre des points de démarcation faciles à repérer. Et, selon comment je coupe, selon comment je fais la segmentation, la signification change, l'interprétation change. Exemple de figurographie. Là, c'est très facile de dire quels sont les points de démarcation. ... ... ...